La première fois que je la rencontre, je l'avais déjà vue, comme vous aussi vous l'avez probablement déjà vue, elle m'a toujours semblé très haute en couleurs, elle m'a toujours semblé bien vivante. Voici Jocelyne Savard! Non, non, proche, soyez-vous proche, oui, oui. C'est vrai, on m'a dit que vous étiez haute en couleurs. Ah, bien je suis haute en tout! Ah, vous êtes haute en tout! Je suis authentique aussi! Haute antique, ça c'est bien. Bon, alors il paraît que vous m'avez préparé des choses. Ah, des surprises absolument! Est-ce que vous avez confiance en moi? Regardez-moi là, c'est-tu correct? Les antennes, ça c'est correct? Ah, ça pour les antennes, c'est correct! C'est assez incroyable, je vais faire tout un genre de petit profil, je pense, qui est assez original, que vous n'avez jamais entendu, que je vais me passer bien à venir faire pour vous livrer ça très rapidement. Soyez vous-même! Si je pouvais, je pourrais probablement écrire un livre, ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais vu une charte comme ça. Quand je l'ai fait là... Vous parlez de ma carte du ciel? Oui, la carte du ciel, quand je l'ai fait, parce que moi je n'avais jamais... Quand on regarde quelqu'un, on le connaît, mais on ne le connaît pas vraiment tant qu'on ne regarde pas une carte du ciel. Et vous n'aviez jamais fait la carte du ciel? Non, jamais! Il y a eu des moments où j'ai pleuré. Hein? Vraiment, il y a eu des moments où j'ai ri, j'en pouvais plus, que même mon chat se demandait ce que j'avais. Après ça, j'ai eu des moments où j'ai pensé, il y a eu des moments où j'ai eu de l'espoir, il y a eu des moments où j'ai jamais vu une charte aussi incroyable que ça, puis je vais vous dire pourquoi. Mais dis-moi pourquoi ça m'intrigue, là? Pour le moment, j'ai commencé avec son nom. Un nom incroyable. Michel Jasmin, ça veut dire quoi? Il y a une vibration dans les noms, ce n'est pas pour rien qu'on porte un nom. Alors Michel, ça commence par M, ça veut dire que c'est un homme... C'est un archange! Oui, en plus de ça, Michel, ça commence par M, donc c'est un homme que l'amour est très, très important. Ça finit par L, donc il aime la liberté, puis entre les deux, il y a une échelle. Donc c'est un homme qui, à travers de l'amour, va monter l'échelle vers sa liberté absolue dans la vie. Ça veut dire une relation d'intimité personnelle que les gens ne connaissent pas. Son deuxième nom, c'est Michel Jasmin. Jasmin, ça veut dire son côté social, carrière, c'est une vibration Jasmin. Genre, c'est un homme qui aime jaser et parler. Ça veut dire que c'est avec ça qu'il règle souvent les problèmes de sa vie. Et en plus, les mains jouent un rôle important. Il y a bien des mains, oui, c'est ça. Et les mains dévoient des choses extraordinaires. Je regardais ça tout à l'heure. Ah, vous allez lire dedans? Mais oui, j'essaie de voir. Le plus rapidement possible. Une charge me soulevée, les mains. Ta-dam! Michel Jasmin, vous allez rire quand je vous dis ça, mais c'est un extraterrestre. Ça veut dire qu'il a... Extraterrestre dans ce sens que c'est la... C'est comme une... Vous achevez votre karma ici. Ça veut dire que vous avez choisi... Attendez un peu, vous achevez là... Oui, oui. Votre karma, ça veut dire que dans peut-être deux ou trois siècles d'ici, vous ne viendrez plus ici. La planète, là, vous terminez... Bon, je ne suis même pas sûr de finir celui-là. Vous me dites deux, trois... Non, 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 non. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui sont... Vous êtes une très, très vieillante. Vous êtes née le 13 à 13 heures, 13 minutes. Ça veut dire que c'est une très, 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 très viande qui a vécu toutes les expériences possibles sur la planète, puis qui se termine. C'est-à-dire que dans la dernière partie de cette vie ici, vous devenez même plus concerné des choses matérielles. Vous rentrez dans une autre dimension complètement. D'ailleurs, à cause de votre date de naissance, puis étant née dans la vibration de la Maisonneuve, la spiritualité, vos domaines profonds, dans le fond, là, je m'en reviens en train, excuse-moi, là, vos domaines profonds, c'est vraiment, je pense, l'éternel puis l'infini. Vraiment, dans le fin fond, quelqu'un qui vous connaît profondément. Parce que dans un côté, vous êtes un lion, dans un autre côté, vous êtes un peu vierge. Parce qu'il est juste sur le bord, le soleil est en lion, puis le jubilitaire en vierge, ça fait qu'il y a une personnalité très extravertie dans un sens beau, grand, généreux, qu'il y en ait du détail. Mais il y a un côté, en même temps, extrêmement interne, intérieur, profond et extrêmement introverti. Je n'ai jamais vu ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est pour ça que c'est un gros lion, mais petit en même temps. Je peux-tu vous donner une question bien terre à terre? Oui. Dans le reste de mon siècle, là, je vais-tu avoir bien du fun? Comme vous n'avez jamais vu, surtout à partir, je vais vous dire, je ne vous dis pas tout ça, juste en deux minutes, je vous dis ça. Mais il ne nous reste pas ça, deux minutes. Oui, oui, il nous reste deux minutes. À peu près. Non, après 91, ça va être effrayant, c'est l'extase total. C'est vraiment l'extase. La chose que vous recherchiez, là, dans la profondeur de votre être, vous allez finalement la trouver. Tout ce que vous avez vécu, puis surtout cette année, vous êtes en maison 6. Maison 6, ça veut dire, c'est la santé. Vous avez terminé, finalement, les relations avec le physique, les relations avec... Qu'en, ça? 86, 86, 86. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires, mais c'était bon, parce que c'était tellement sensible, vous êtes tellement, tellement sensible qu'il fallait que la matière, à un moment donné, il fallait prendre un break, qu'il fallait qu'elle s'arrête. Alors, c'est à travers la matière qu'il a pris un break qui a permis que le cœur ait pu se reposer un petit peu. Mais ça va-tu se replacer, ces affaires-là? Ça va se replacer. Je vais prendre ma carte d'abonnement dans un hôpital. Croyez-moi, et croyez mes enfants. Oui. Après, vers le milieu de 88, tout ça s'est terminé. 89, 90, 91, là, c'est comme la terminaison totale de tout ce qu'il a pu. Parce qu'il connaît toutes les émotions. Et moi, j'ai jamais vu un homme avec Saturne et Vénus en cancer. Je dis, ça ne se peut pas, depuis qu'il est tout petit, ça a commencé. Vous êtes nés dans un genre d'état solitaire, très, très jeune. Ah, je suis un revit-chon. Oui, vous savez que c'est très profond ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Oui, je sais. Il a commencé tout ça dans la vie, parce que c'est ça qui a décidé de... C'est la sorte de karma que vous avez décidé de vivre. Et toute votre vie, vous vous êtes battus profondément, profondément. Mais vous avez toujours surmonté. Vous avez un courage infini. Pluton en lion, c'est incroyable, c'est invincible. Parce que c'est ça que vous avez décidé de faire. Alors, en 91, c'est vraiment l'atteinte de l'apogée, de l'ascension, d'un nouveau départ complet. Mais ça se replace d'ici là, là. Pas y replacer, c'est phénoménal. Il n'y aura plus de problème après 88, là, des affaires de santé, tout ça, c'est terminé, là. C'est comme vous vous débarrasser à travers de la matière du passé qui vous a affigé. Pouvez-vous rester dans mon appartement quelques minutes? On pourra se reparler après, peut-être? Oui, peut-être. Je vais compléter ça, parce que je sais que vous avez bien des choses. Je ne peux pas te faire tout ça. Je vais te faire un petit cadeau. Un cadeau incroyable, c'est que de toutes les personnes, je pense à Montréal, vous êtes un lion, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe sur la planète cette année. Entre le 16 et le 24 août, c'est la... Oui, ça finit, le poisson finit, on rentre en verso, puis il y a une transition. Et on appelle ça l'âge des fleurs, l'âge de la paix. Ça veut dire qu'après l'an 2011, on aura tout problème. Ça va être difficile pour le prochain 24 août, mais le lion, de tous les signes, c'est lui qui est le plus aspecté. Il devient un chef dans le tuto. Est-ce que des lions? Oui. All right! Vous devriez... Tout le monde devrait mettre des fleurs dans leur vie cette semaine-là, surtout le lion, à 10 heures le matin, c'est important. Merci beaucoup, Jocelyne. Allez dans le petit boudoir, là. Monsieur Jasmin, je suis...